Nous sommes le 12 février 2015 et l'émission Maurice et la nuit se déroule à la Nouvelle-Orléans. Quelques jours plus tôt, 17 personnes ont été mitraillées au cœur de Paris lors de la conférence de rédaction de Charlie Hebdo. Jean-Baptiste, Marlène, Gaëtan, Joe et Céline sont présents ce soir-là pour échanger sur ce drame, son contexte, ses causes et ses conséquences. Certains accuseront nos responsables politiques, les médias et d'autres y verront l'empreinte du conflit israélo-palestinien. La France est-elle un pays en guerre ? Qui est en danger ? Faudra-t-il choisir entre Dieudonné et Charlie Hebdo ? Nous vous souhaitons une très agréable écoute. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Alors qui va là, je te prie ? Bonsoir, Jean-Baptiste, 35 ans de Falaise. Jean-Baptiste, 35 ans de Falaise. Je te présente Marlène de Lucerne en Suisse, Gaëtan de Ville d'Avray, Joe de Pontoise, Céline de Paris. Jean-Baptiste, t'as quel âge tu m'as dit ? 35 ans. 35, c'est à toi la main. Alors, bon, j'ai pas écouté les sujets que vous abordiez, donc je ne sais pas si je vais pouvoir intégrer le sujet que je voulais aborder. Il n'y a pas d'intégration de sujet, viens avec le tien, vas-y. D'accord, donc je voulais reparler des attentats qu'il y a eu cette semaine. Ouais. Et ensuite, par rapport après à la publication de Charlie Abdo, aujourd'hui ou hier, et donc, bah, porter, lire un texte. Oh là, lire un texte, ça va être long le texte ou pas ? Euh non, deux minutes. Deux minutes ? C'est énorme, deux minutes. Bon, allez, vas-y, lis le texte, lis le texte, qu'on s'en débarrasse. Très bien. Alors, je pense que si nous continuons dans ce sens, faire des dessins discriminant les religions, ça va encore provoquer des catastrophes, car ce qu'on a vu ces derniers jours. Et le pire, c'est que ça calme personne. Remarque, il y a des flics et des radars partout, mais ça n'empêche personne de faire des excès de vitesse. C'est notre modèle occidental, Cabocha, où on croit que tout nous est permis. Il y a 17 morts et c'est bien triste. Je prends de l'avance pour dire que les morts à venir, ce sera bien triste aussi. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi on s'alarme autant sur 17 morts, dans tous les médias, mais que personne ne se pose la question des enfants, des familles tuées en Palestine tous les jours. Et on vend les organes des Palestiniens chaque jour. Il faut quand même dire que nous sommes dirigés par un gouvernement sioniste. Je me demande s'il y aurait eu une marche républicaine s'il n'y avait pas eu d'attaque à l'hypercachère. Et puis, ne nous voilons pas la face. Cette marche républicaine, c'est de la poudre aux yeux. Tout ça arrange bien les politiques. Ils vont pouvoir traiter à la suite de cela tout un tas d'affaires qui vont bien les enrichir encore et encore. Ah là là. Et parlons de Charlie Hebdo, que tout le monde se foutait éperdument. Presque personne n'a jeté ce journal, au point que Charb demandait de l'aide au gouvernement pour subsister. Aide qu'il n'a jamais obtenue. Et là, comme par magie, 7 millions de personnes sont Charlie, juifs, policiers. Charlie, personne ne connaissait ce journal jusqu'à aujourd'hui. Juifs, tout le monde en a plein le cul. Et les policiers, on leur trache au visage tous les jours à se plaindre de brutalité policière, amende, contrôle au faciès, etc. Allez, un peu de dignité. Arrêtons les conneries, ça changera un peu. Je peux te poser une question, Jean-Baptiste ? Oui. C'est quoi le gouvernement sioniste ? Sioniste, c'est qu'on est dirigé majoritairement par des juifs. Et voilà, c'est notre modèle depuis toujours. Et ? Et alors ? Et alors ? Et alors, c'est un gros problème. Ça pose quoi comme problème, par exemple ? Pardon ? Ça pose quoi comme problème, raconte ? Eh bien, si on prend un cas, par exemple, s'il y a un arabe qui se fait tabasser dans une cité, on va en parler pas ou peu. Si c'est un juif qui se fait tabasser, on va en parler pendant une semaine. Et ça change quelque chose pour le mec qui s'est fait tabasser ou pas ? C'est-à-dire, quand tu prends un coup de poing dans la gueule, qu'on en parle beaucoup ou pas, ça change quelque chose ? T'as moins mal, c'est ça ? Non, c'est pas ça, mais c'est quand même bien d'en parler. C'est comme les morts, s'il y a eu des morts... Attends, après, Gaëtan. Après, va fumer un peu tard. Donc, alors, d'en parler, ça fait bien. Donc, toi, par exemple, tu nous parles des morts de Palestine, c'est ça ? Oui, il y a des morts entre autres. Et les autres morts, ils t'intéressent pas ? Les morts en... Je parle entre autres, parce que... Oh, mais t'en as pas parlé ? Non, non, mais c'est entre autres. C'est pas que les morts de Palestine, c'est les morts de Syrie, c'est les morts d'Irak, c'est les morts de... Ouais, mais combien, combien, tu ne... Parce que là, c'est les morts, les morts, là. Tu nous dis ça comme ça, mais on a l'impression que t'es pas au courant. Au courant d'eux ? Eh bien, du nombre de morts. Tu sais qu'il y a d'autres morts, en fait. Y'a pas qu'en Palestine et qu'à Paris qu'il y a eu des morts. Oui, tout à fait. Mais c'est toi qui nous dis qu'il faut en parler, mais toi, tu parles pas, tu nous as fait tout un texte. Je pensais que t'allais nous faire une longue liste de tous les morts, puisqu'il faut en parler. Pourquoi tu le fais pas ? T'es sioniste ? T'es sioniste, c'est ça ? Pardon ? T'es sioniste ? Non, du tout. C'est les sionistes qui... J'ai pas compris. Les sionistes, ils en parlent ou ils en parlent pas des morts ? Ah non, ils parlent que des morts juifs, c'est ça, les sionistes ? C'est-à-dire qu'ils sont beaucoup plus intéressés à leurs morts à eux qu'aux morts des autres. D'accord. Et donc, la rédaction de Charlie Hebdo, c'était des sionistes ou des juifs ? Les morts de Charlie Hebdo ? Ouais. Non, du tout. Et pourtant, on en a parlé, non ? Oui, non, mais on en a parlé, d'accord. Je croyais qu'on en parlait pas. Je croyais que les sionistes, ils parlaient pas des morts des autres. Mais Charlie Hebdo, c'était pas des juifs, et pourtant, on en a quand même beaucoup parlé. Oui, non, mais on en a parlé parce que, voilà, ça fait partie des médias, puis de toute façon, on ne pourrait pas ne pas en parler, sachant comment ça s'est passé. Mais après, derrière, il y a plein de choses qui se passent qui sont pas... Non, mais attends, non, 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 mais là, tu vas partir. Donc, tu nous as... parce que c'est pas très clair ce que tu nous dis. Tu nous dis que les sionistes... enfin, qu'on est dirigé par des sionistes. Les sionistes, c'est quoi, au fait, tu m'as dit ? C'est des juifs, c'est ça ? C'est ça ? Enfin, c'est-à-dire que juifs et sionistes, c'est pareil. C'est ça que tu veux dire ou pas ? Ou des pro-juifs. Des pro-juifs. Ah, d'accord. On est dirigé par des juifs ou par des pro-juifs. C'est ça que tu veux dire ? Voilà, tout à fait. Et donc, le problème des juifs et des pro-juifs, c'est qu'ils ne parlent que des morts des juifs, mais là, on parle pas des morts des juifs et ils en ont parlé quand même. Donc là, ça commence à être compliqué, là, ce que tu nous dis. Oui, mais parce que c'est de la poudre aux yeux. C'est pour étouffer l'affaire. C'est pour que le peuple, justement, parte dans les rues, dire « je suis juif, je suis musulman, je suis policier, je suis ceci, je suis cela. » Ah, il y a des gens qui ont dit ça ? Il y a des gens qui ont dit « je suis juif, je suis musulman et je suis policier ? » Oui, bien sûr. Ah, je croyais que c'était « je suis Charlie ». Moi, j'ai vu « je suis Charlie », mais je n'ai pas vu… Excuse-moi, chef. Tu sais quoi ? En fait, il fait ça. Non, allô, allô, Gaëtan. Après. Après. Mais tiens, mets le pied sur le frein. Ouvre un peu la fenêtre, ça. Tu vas voir. Ça va très bien se passer. Donc, les juifs, ils ne parlent que des morts juifs, mais pas quand ils ne parlent pas des morts juifs. Ils parlent des autres morts. Et toi, en fait, tu n'es pas juif, toi ? Non. Bon, moi non plus, je ne suis pas juif. Mais finalement, toi, tu ne nous as parlé que des morts juifs et tu ne nous as pas parlé de tous les autres morts. Tu es sioniste, alors ? Non, du tout. Mais s'il n'y avait pas eu, par exemple, l'attaque de l'hyper-cacher, je ne pense pas qu'on aurait eu une marche républicaine. Oui. Et donc, ça, c'est… C'était plus important, en fait, les morts juifs tués dans l'hyper-cacher que Charlie Hebdo. Ah, tu trouves qu'on parle plus des morts tués ? Alors, tu peux me donner le nom des gens qui ont été tués dans l'hyper-cacher ? Ah, bah, non. Non. Je sais que c'est des juifs, mais après, sinon… Oui, parce qu'on n'en parle pas, en fait. On parle plus, en fait. Oui, parce qu'on parle principalement de ceux qui sont là. Alors, pour les morts sur la planète, Jean-Baptiste, tu as oublié qu'il n'y a pas que la Palestine. Donc, ta télévision, la télévision sioniste, pro-juive, machin, truc, je ne sais pas quoi, que tu regardes de chez toi à Falaise, elle t'a montré, en fait, juste la Palestine. Mais, en fait, il n'y a pas qu'en Palestine qu'il y a des morts. Il y en a plein partout. Ben oui, je le sais bien. En Syrie, en Irak… Non, mais il n'y a pas qu'en Syrie et en Irak. Ça, c'est la télévision qui te montre Syrie et Irak. Mais, en fait, il y en a au Pakistan. Oui, voilà, tout à fait. Eh oui. Mais, toi, tu n'en parles pas, par contre. Non, mais j'en parle pas, mais parce que, vous savez, mais… Non, mais tu n'en parles pas et tu reproches aux autres de ne pas en parler, alors qu'en fait, les autres, ils en parlent. La presse dont tu parles, là, qui est pro-sioniste, je ne sais pas quoi, machin, truc, elle, elle parle des autres morts. C'est toi qui n'en parles pas. Maurice, le journalisme, en France, il est contrôlé par le gouvernement. Il ne parle que ce qui les intéresse. Voilà, mais il parle, en fait, si tu regardes les journaux français, puisque moi, je les regarde, les journaux français. Tous les jours, je regarde une grande partie de la presse française. Ben, il parle de l'essentiel des conflits, des morts de la planète. Toi, tu ne parles que de Charlie Hebdo et de l'hyper-cacher et puis de la Palestine. Donc, celui qui parle, celui qui ne nous informe pas bien, c'est toi. Ce n'est pas les journaux. J'ai parlé de ça entre autres. J'aurais pu élargir, mais j'ai parlé de ça entre autres. Mais tu ne l'as pas fait. Alors, eux, ils ne disent pas entre autres. Eux, ils en parlent vraiment, en fait. Les journaux français, on peut leur reprocher ce qu'on veut, mais ils parlent de l'essentiel de ce qui se passe dans le monde. La seule chose, c'est que toi, la seule chose qui t'intéresse, dans la réalité, ce sont les derniers événements, Jean-Baptiste. Et en fait, celui qui a un problème, c'est toi. Ce n'est pas la presse, ce n'est pas le gouvernement. C'est toi qui a un problème. D'accord. Et qu'est-ce que tu penses des 4700 policiers qui ont été mis en protection pour les écoles juives ? Ben, je trouve que c'est bien, parce que je pense qu'on n'a pas besoin d'avoir à nouveau des mitraillages, des trucs d'autres crétins qui fassent ça. Je pense qu'on n'a pas besoin de ça. D'accord. Parce qu'en fait, tu aimes bien comparer, il semblerait que tu sois intéressé et que tu as envie de comparer la Palestine à la France. Mais en fait, on n'est pas en Palestine, nous. On est en France. Et en France, normalement, on ne tue pas les gens à la mitraillette. Voilà. Et donc, pourquoi en Israël et en Palestine, on peut tuer les gens avec de la mitraillette ? Ben, tu vas me dire, toi. Tu es déjà allé en Israël et en Palestine ? Non, jamais. Bon, ben, vas-y. Puis après ça, tu vas me dire ce que tu en penses. Parce que le problème, c'est que tu ne fais que lire des magazines qui parlent de ce conflit. Apparemment, tu n'y comprends pas grand-chose. Et puis, tu fais simplement une espèce de décompte. L'histoire Israël-Palestine, c'est une histoire qui est extrêmement compliquée, qui ne se résume pas comme te fait croire Dieu donné, qui ne se résume pas juste à des sionistes et des machins et puis stoppe les frais. C'est extrêmement compliqué. Et en Israël et en Palestine, il y a des gens qui sont dans le conflit, qui sont armés, qui sont prêts à se battre, qui attisent, qui poussent à faire des colonies, etc., en Israël. Et puis, il y a aussi des gens qui en ont ras-le-cul, qui ont envie de vivre normalement. Mais ces gens-là, toi, je suis sûr que tu ne sais même pas qu'ils existent. Mais il faut que tu ailles faire un tour là-bas. Comme ça, tu auras une vision un peu plus claire. Et puis, à partir de là, tu seras plus apaisé, moins dans le conflit. Tu auras moins choisi ton camp parce que c'est très difficile de choisir son camp dans cette histoire. Ah, mais je ne choisis pas mon camp. Mais si, tu choisis ton camp. Tu choisis ton camp. Tu choisis le camp de ceux qui parlent d'un truc que tu ne connais pas. Tu ne sais même pas ce que c'est qu'un sioniste. Et tu vois, tu ouvres ta bouche parce que ta télévision, la falaise, vous avez France 3, non ? Non, je déconne. Non, BFM et ITélé. Ah ouais, BFM et ITélé. Tu peux nous expliquer, Maurice, ce que c'est que c'est sioniste ? Mais justement, je n'ai toujours pas compris ce que c'était, moi, sioniste. Je crois que sionistes, ce sont ceux qui sont contre les lois juives qu'ils instaurent là-bas, je pense. Je crois. A leur avantage. Ah, il faudrait essayer de comprendre ce que c'est que sioniste pour pouvoir employer le terme. Mais moi, je ne sais pas ce que c'est que le sionisme. Donc j'ai beaucoup, beaucoup de mal. Oui. J'aurais voulu avoir ton avis. Si ça avait été un intégriste juif qui avait commis les attentats, est-ce que tu penses qu'on aurait fait déplacer 4700 policiers pour protéger les mosquées et les écoles musulmanes ? Si on s'était retrouvé, l'histoire des juifs dans notre pays en particulier est une histoire qui est assez sensible. Alors peut-être que tu n'es pas resté longtemps à l'école et que tu n'as pas eu le temps de lire les manuels, mais en fait, les juifs, ce qu'ils ont vécu dans notre pays, pas seulement, il n'y avait pas que les juifs, mais en particulier les juifs, ce qu'ils ont vécu, c'était atroce, quoi. C'était horrible et puis il y en a eu beaucoup. Donc c'est normal qu'aujourd'hui, en 2015, quand il se passe quelque chose, qu'on se souvienne de l'histoire et qu'on ait une réaction hyper, tu vois, qui soit instantanée. Non, je ne suis pas du tout... Non, mais non, mais non, mais non, mais non. Non, arrête de répéter des trucs que tu as entendus. Ce que je sais, c'est que dans l'actualité française de ces cinq dernières... Allô, allô ? Allô, écoute, non, je sais que c'est important. Quand tu écoutes, dans l'actualité française de ces cinq dernières années, les seules écoles qui étaient mitraillées dans notre pays, ce sont les écoles juives. Donc c'est normal qu'on ait le réflexe de les protéger. Ça ne me semble pas... Comme par exemple, si tu regardes dans l'actualité globale, les gens qui sont le plus souvent menacés, ce sont les personnalités. Donc les personnalités, on les protège plus que Gaétan. Pourquoi ? Parce que dans l'histoire, il y a eu plus de... Le maire de Paris, après, il s'est fait ouvrir le ventre par un mec. Donc c'est logique qu'on se dise, tiens, c'est déjà arrivé, donc il faut le protéger. Ça paraît... C'est pas ce qu'on dit, ça s'appelle l'expérience, en fait, ça. Simplement. Donc demain, s'il y a des petits noirs qui sont tués, j'espère qu'ils mettront aussi des flics pour eux, quoi. Et ça, je suis beaucoup... Oui, mais oui, mais c'est parce que ça t'arrange d'être sceptique. Je ne souhaite pas que ça arrive, parce que je ne souhaite pas que ça arrive, moi. Mais si, effectivement, on se mettait à tuer des gens d'une catégorie en particulier, ou à... Tu vois ? Ben, ce serait logique qu'on ait le réflexe de les protéger. Je ne pense pas que ce soit idiot. Pourquoi ? Ben, parce que moi, personnellement, pourtant, je n'habite pas en France en ce moment, mais je n'ai pas envie de vivre dans un pays dans lequel on mitraille les écoles, les trucs, les je ne sais pas quoi, tu vois, où il y a des mecs qui se baladent avec des mitraillettes. Je n'ai pas envie. Je ne suis pas en Palestine ni en Israël. Je n'ai pas envie de croiser des mecs avec des mitraillettes et en short. Je n'ai pas envie de ça. Oui, mais Maurice, au lieu de traiter le problème, on ferait mieux de traiter la cause. Et c'est ça, le problème. C'est que dès qu'il y a quelque chose de grave qui se passe, on s'efforce de traiter le problème. Mais en vérité, la cause, on ne la traite jamais. Alors, j'ai un exemple, par exemple. Tu as des enfants, toi ? Oui, j'ai une fille. Bon. Alors, tu as une de tes filles qui descend l'escalier. Il y a une marche qui est brisée et ta fille se casse la jambe. Alors, au lieu de s'occuper de sa jambe, qui est le problème puisqu'elle a la jambe cassée, on va laisser ta gamine par terre dans l'herbe avec sa jambe cassée. Et puis, on va s'occuper de la marche. Parce qu'on va essayer de... Ce qui est important, d'après ce que tu viens de nous raconter, c'est le départ de ce qui a créé le problème. Donc, on va s'occuper de ce qui a créé le problème. Et puis, on va laisser ta petite fille souffrir dans l'herbe. Tu vois bien que c'est complètement con, ce que tu dis. Non, parce que ma petite fille... Non, non, mais, allô, 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 allô. Je sais que tu ne comprends pas ce que je dis. Mais tu te rends bien compte que c'est con, ce que tu racontes. Merde. Il y a une rumeur qui court. Comme quoi le calon roule demi... Ouais ! Ouais, je suis... Bon, je suis un peu d'accord avec ce qu'il dit, quand même. Moi, je ne pense pas que, tu vois, si demain, comme tu dis, il y a un petit black qui sera taqué. Parce que bon, ça arrive tous les jours. Il y a eu plein de racisme envers les Arabes dans les années 60-70, quand ils venaient d'arriver. Il n'y a pas eu de protection plus pour eux, d'ailleurs. Les frics, d'ailleurs, ne les aiment pas trop non plus. De quoi tu parles, Gaëtan ? Gaëtan, de quoi tu parles ? T'as 35 balais, on est en 2015, donc genre un truc, t'avais 20 balais en l'an 2000. Donc, t'avais... T'es né en combien, toi ? Moi, je suis en 79. Bon, t'es né en 1980. De quoi tu parles ? Des Arabes qui étaient agressés, je ne sais pas quoi, c'est n'importe quoi. C'était beaucoup plus tard que ça. Et les histoires... Bon, même beaucoup plus tard, il n'y a jamais eu de protection spéciale pour eux. Et c'était un mec isolé de temps en temps, donc les mecs qui faisaient ce qu'ils appelaient des ratonnades, on en connaît un là, qui est un imbécile, qui faisait ça, qui est encore en action aujourd'hui, qui faisait ça à la fac là-haut, à Paris. Donc voilà, mais ça n'a aucun rapport avec les mitraillages, le mitraillage d'une école où il y a des enfants, quoi. Tu vois ? Tu vois ? Une école où il y a des enfants. Il y a eu des trucs, des imbéciles qui créaient des bastons, mais vous ne pouvez pas, tu ne peux pas comparer ça à un mec qui débarque dans une école où il y a des petits-enfants, qui, tu vois, ils ne savent même pas où ils sont. C'est les parents qui les déposent. Tu es d'accord avec moi qu'il y a eu des skins, je l'arrête dans les années 80. Mais oui, mais tu parles d'un truc que tu ne connais pas, là, avec ton air là du mec, tu nous avances ça comme une information, mais que tu n'as pas, tu ne sais pas de quoi tu parles. Et de toute façon, tu ne peux pas comparer ça, les bastons qu'il y avait avec bad skin, tous ces imbéciles-là, tu ne peux pas comparer ça à un mec qui débarque dans une école où il y a des enfants, ce qui est un truc qui est inédit, et qui mitraille des enfants à la mitraillette, quoi, dans une école. C'est-à-dire, redescends sur terre, réveille-toi, arrêtez de vous demander si c'est des enfants juifs ou des enfants je ne sais pas quoi. Ce sont des enfants, en fait, qui sont à l'école, et il y a un crétin qui arrive et qui les mitraille, qui leur tire dessus, qui les tue, en fait. Chez nous, pas en Palestine, pas en Israël, pas dans des endroits où il y a des conflits qui durent depuis des années, et où les enfants grandissent, on leur dit, attention, il y a des chances pour qu'en allant à l'école, pour que je ne sais pas quoi, même à la maison, pour qu'on reçoive une bombe, un truc, et que tout le monde meurt, et que truc, donc s'il se passe quelque chose, on appelle toute la famille, ça va. Là, c'est chez nous, quoi. C'est chez nous, dans notre pays. Dans notre pays, normalement, quand tu vas faire tes courses, il n'est quasiment pas possible que tu meurs mitraillé. C'est-à-dire que si on prend du recul et qu'on te dit qu'il y a eu un mitraillage dans un commerce, jamais, à aucun moment, tu n'imagines que c'est chez nous. C'est jamais, à aucun moment, en France métropolitaine, si tu te dis, non, ils doivent se tromper. C'est au Mali, c'est en Syrie, mais ce n'est pas chez nous. Vous ne pouvez pas comparer la situation de ces pays-là avec la nôtre. Si vous pouvez l'ouvrir, et si Gaëtan, qui est bien loin d'être un black, nous explique ce que vivent les Noirs et ce qu'il va leur tirer dessus, je ne sais pas quoi, ce n'est pas parce que vous êtes en France, quoi. Non, quand il dit qu'il y a des manifestations parce que 12 personnes sont mortes mitraillées, comme moi aussi, je le disais la dernière fois, il y a 17 personnes qui sont mortes. 17 personnes, Gaëtan. Mais en fait, putain... Non, non, on ne va pas arrêter. 17 personnes mitraillées au cœur de la ville la plus importante de France. On n'est pas un pays en guerre, en fait. La France n'est pas un pays en guerre. On est en guerre pour le travail. On essaie... Notre vrai problème, le problème de la France, c'est le travail. On est en guerre, il ne faut pas prendre ceux qui sont en train de mourir là-bas, quoi. C'est ça. Mais tu fais quoi, toi, pour les gens qui sont en train... Allô ? Allô, allô, Gaëtan ? Arrête de parler pour ne rien dire. Prends un sac, toi, qui ne branle rien, et va là-bas. Va aider les gens. Au lieu de nous faire chier, à nous expliquer qui doit dire quoi, qui doit faire quoi en restant assis derrière ton écran d'ordinateur portable, tu n'as rien à branler, va là-bas. Et une fois que tu seras là-bas, tu verras que ce n'est pas aussi simple que ça. Quand tu vas arriver avec ton air de pèdouille, de français, moi, je viens pour aider les Palestiniens, les mecs, ils vont venir, ils vont te demander ce que tu viens foutre, en fait. Ils vont te demander ce que tu viens branler là. Parce qu'ils n'ont pas besoin, ni de ton avis, ni de toi-même. Ils ont besoin, pour une partie, ils ont besoin que cesse le conflit. Que ça s'arrête. Mais de quoi tu vas parler quand ça va s'arrêter ? Tu vas parler de quoi ? De football ? De friction ? D'une équipe contre l'autre ? Si tu as envie, si tu as envie vraiment, il y a plein d'associations, va voir. Va au lieu de rester là, regarder sur internet, machin truc, en profitant de ton chauffage, va en Palestine, et puis va voir un peu comment vivent les gens, ce que tu peux faire, et tu verras qu'assez rapidement, tu seras déçu. Tu seras déçu parce qu'on ne va pas te recevoir comme le Messie, on ne va pas te recevoir comme le mec qui vient régler le problème. Quand tu vas expliquer aux mecs le sionisme, machin truc, les mecs vont te dire de fermer ta gueule. Ils vont te dire que tu ne sais pas de quoi tu parles. Parce que l'esplanade des mosquées, tout ça, c'est un truc qui est beaucoup plus compliqué que le résumé que t'en fais BFM TV et e-télévision. Ce n'est pas des gens comme nous qui pouvons, avec nos grandes phrases, aller régler ce qu'il y a là-bas. Nous, on est des gens qui enlèvent le bras, on insulte tout le monde, etc. Mais ça ne règle pas de conflit. Nous, on ne règle pas de conflit. Arrêtez de faire comme si vous saviez ce que c'est et arrêtez de faire comme si on était en Israël ou comme si on était en Palestine. Il est choquant, il est traumatisant pour la population normale de notre pays que d'entendre qu'on a mitraillé, tué, mitraillé 17 personnes au cœur de la ville la plus importante de notre pays. C'est choquant. Il n'y a aucun argument, aucune phrase, aucun manifeste, aucune explication qui pourra banaliser ce truc-là. Et la seule chose, la seule chose que vous avez intérêt, là, vous tous, à vous mettre en tête, c'est qu'il ne faut plus que ça arrive. Arrêtez de faire croire que les Noirs, machin, truc, on va aller chez pas quoi, que les Bleus, on va leur faire chez pas quoi. Luttez contre les gens qui possèdent des armes et qui se baladent dans nos villes et qui trouvent des bonnes raisons pour tuer les autres. On n'est pas dans un pays en guerre. Et il ne faut pas que vous fassiez comme si on était dans un pays en guerre et que c'était normal et que si, et qu'il faut les comprendre parce que si jamais il y avait des Noirs, quelles imbécilités ! Allez dans les endroits dangereux où vous risquerez de mourir en ne faisant rien, rien du tout, sans même ouvrir votre bouche en allant faire vos courses. Allez voir un peu ce que c'est que d'avoir peur et puis à partir de là, vous verrez si vous avez envie d'importer ce truc-là sous vos fenêtres dans un endroit aussi paisible que l'endroit dans lequel vous vivez, dans le confort avec l'électricité, l'eau, avec des routes, de l'éclairage public et puis le téléphone et Internet. Quand vous aurez compris ce que c'est, quand vous aurez compris ce que c'est, que le danger, vous ne voudrez pas qu'on importe le danger chez nous pour que vous puissiez palabrer, discuter, vous mettre dans le camp d'un mec qui prend des millions et qui habite dans une maison murée et qui prend l'avion pour aller se dorer au soleil quand il en a envie. À partir de là, vous allez sans doute changer de regard et comprendre que la France, telle qu'on l'a connue, il faut qu'elle reste un pays de sécurité dans lequel tout le monde est en sécurité, peu importe la vie des gens, peu importe l'origine des gens, peu importe la couleur des gens. Et jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui ou jusqu'à il y a quelques années, on avait réussi à faire ça. On a eu une fenêtre, une fenêtre pendant laquelle dans notre pays, on pouvait aller se balader. Alors on pouvait toujours tomber sur un crétin qui avait un couteau, un machin, une corde qui pouvait pendre ou violer une gonzesse ou oxyre un mec parce qu'il n'était pas d'accord avec lui. Mais c'était des trucs isolés. N'importez pas le conflit que vous ne comprenez pas en France. Arrêtez de vous comporter comme si vous étiez des Palestiniens qui ont compris, les Palestiniens, ils ne veulent pas de vous. Vous n'êtes pas des Palestiniens. Vous ne savez pas ce qu'ils vivent. Vous ne pouvez pas comprendre ce qu'ils attendent. Arrêtez de faire comme si vous étiez de là-bas et comme si vous compreniez que les Juifs ci, que les Juifs là, que les machin truc. on s'en fout on s'en fout que les gens soient Juifs, qu'ils soient je ne sais pas quoi espagnols. Ce qu'on veut c'est vivre pour être bien. On veut que les enfants grandissent. On veut que ton fils Gaëtan puisse continuer à circuler entre l'Auvergne et Paris s'il en a envie sans se dire qu'il y a un imbécile qui va le mitrailler parce qu'il a vu un conflit à la télévision et qu'il se dit ah ouais ça c'est bien ça. Et puis ce mec là il n'a pas l'air d'être d'accord donc je le mitraille. Ne laissez pas rentrer ces conflits armés j'ai énervé moi je crois. Ouf on bat un coup. Ça m'a gonflé je crois. Alors la main à Gaëtan de Ville d'Avray. Bah non mais qu'est-ce tu veux que je te dise tu dis qu'on n'a pas le droit de parrain d'un sujet qu'on ne connaît pas comme si toi tu connaissais mieux le sujet que nous et que toi tu avais le droit d'en parler. Moi c'est un point de vue que je donne. Moi je sais que les juifs ils sont surprotégés c'est tout je le vois bien de toute façon ils sont surprotégés. Tu as des amis juifs ? Même en cru ils se protègent. alors attends euh c'est pas c'est mon point de vue mais non mais Gaëtan 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 les juifs ne se protègent pas les gens non non attend attendez parce qu'apparemment tu n'as pas d'amis juifs donc je vais tout le dire les juifs ne se protègent pas les gens des machins truc dans les juifs il y a des gens qui s'entendent des gens qui ne s'entendent pas comme dans dans toutes les diasporas il y a des gens qui s'entendent des gens qui ne s'entendent pas même les imbéciles qui font du terrorisme même eux ils sont ennemis on nous dit qu'il y a le crétin qui est allé porte de Vincennes il se réclamait de l'état islamiste et les autres d'Al-Qaïda et Al-Qaïda et l'état islamiste ils sont déjà des gens qui se tapent dessus ils s'entretuent entre eux toi on t'a expliqué qu'ah oui mais tout ça c'est des musulmans c'est des arabes c'est des trucs donc ils sont tous d'accord et les juifs ils sont tous d'accord non non les juifs ne sont pas tous d'accord les arabes ne sont pas tous d'accord et même les terroristes ne sont pas tous d'accord et moi je ne te parle pas du conflit en spécialiste en te disant oui en te disant il faut être de tel côté ou de tel autre je te dis que nous ne pouvons pas comprendre comme eux ne peuvent pas nous comprendre comme eux ne peuvent pas nous comprendre il ne faut pas laisser rentrer la guerre dans notre pays je sais je sais c'est le plus important il ne faut pas il ne faut pas accepter même si la télévision vous dit de choisir entre les juifs les arabes les machins les trucs comme s'il y avait effectivement les juifs se protègent entre eux n'importe quoi je veux dire n'importe quoi n'importe quoi les français ils se protègent entre eux aussi c'est ça merde alors lorsque tu vas dans certains dans certains pays musulmans les mecs ils disent ça que les français ils se protègent entre eux les français ils se protègent entre eux les mecs ils se mitraillent c'était pas des français les mecs qui ont mitraillé on se protège entre nous c'est ça un lundi matin t'as un français qui prend une mitraillette qui en mitraille 17 parce que les français ils se protègent entre eux n'importe quoi et passe va faire un tour en Israël tu verras tout le monde n'est pas les mecs qui sont pas là en train de se serrer les coudes ils sont pas tous d'accord les uns avec les autres c'est complètement con de dire ça parce que ça n'existe pas parce que ce n'est pas vrai quoi j'ai énervé vas-y Joe c'est à toi la main Joe je suis passé à merder internet ça c'est parce que je suis tendu j'ai dû faire une connerie j'ai chaud vous m'avez donné chaud c'est vrai vous allez me faire casser un truc Jean-Baptiste je vais me faire casser un truc ici après on va être dans la merde tous quand j'aurai cassé un truc ici on ne pourra pas faire l'émission je vais donner un coup de pied dans son écran et après ça vous verrez sur le site internet pour des raisons techniques l'émission n'aura pas lieu et en plus les américains vont se dire le français est devenu fou dans son studio ils vont appeler les flics je vais me retrouver en cabane pour ça il vaut mieux se calmer ah ouais putain vous m'avez donné chaud il ne faut pas dire de connerie ça dépend non non mais t'as raison il faut bien qu'on s'engueule parce que si on s'engueule pas on s'ennuyer bon Jean-Baptiste non on va laisser parler de Joe un peu vous êtes Gaëtan qui a disparu il va croire que c'est parce que parce qu'on ne veut pas qu'il parle où est-ce qu'il est Gaëtan oh c'est le diable non il va croire que c'est moi non non Gaëtan il va être remonté et tous les partisans de Gaëtan vont dire oui après ça il empêche de parler bon allez la main à Joe peut-être qui est par là bon très bien et Gaëtan qui devrait qui devrait oui t'es là je t'entends donc je vous dis j'étais un peu énervé là mais je n'ai raccroché personne c'est tes pieds qui raccrochent quand vous allez m'entendre crier tout d'un coup donner un coup de poing dans la table de mixage et après c'est en le mec il est tendu bon pardon allez la main à Joe j'ai mal à la tête j'ai donné mal à la tête la main à Joe de Pontoise je vous prie oui Gaëtan parce que Gaëtan parlait 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 tu dis tirer sous les noirs c'est que sous les noirs on ne parle pas mais le mec la boue qui a tiré qui a tiré sous une femme noire qu'est-ce que t'en penses de ça c'est un imbécile une femme qui n'est même pas qui n'avait pas d'argent je ne vois pas le rapport je parlais de protection de protection des gosses je me posais la question c'est la question que je me pose et j'ai un doute même si voilà et Maurice va croire que je ne l'ai pas écouté je ne l'ai pas écouté j'ai quand même un doute voilà que si c'était envers les noirs ou les arabes j'aurais un doute qu'on était policier Gaëtan Gaëtan est-ce que tu as dit non mais Gaëtan allô allô Gaëtan Gaëtan tu peux avoir un doute c'est vrai puisqu'on ne l'a pas vécu donc on ne sait pas peut-être que effectivement c'est toi qui as raison si c'est des noirs et des trucs je peux en parler tu n'es pas noir toi Gaëtan si ? non non parce que moi je suis noir je vais te dire bon peut-être que tu as raison si c'est des noirs on ne va rien faire parce que la France c'est plutôt un pays raciste donc il y a des chances pour qu'on ne fasse rien mais est-ce que est-ce que ça peut être la justification ? est-ce qu'on peut se dire parce que si jamais ça avait été des noirs donc on ne met personne pour protéger les petits enfants qui vont à l'école parce que si ça avait peut-être que si ça avait été des noirs ou des chinois on n'aurait rien fait bon écoute non mais tu réponds pas réponds à ma question réponds à ma question Gaëtan ouh ouh tu me dis oui mais alors je te répète ma question je te répète ma question peut-être avec avec l'enrobage qui va avec effectivement tu as raison puisque ça n'est pas arrivé peut-être que si ça avait été des noirs ou des arabes peut-être qu'on n'aurait pas protégé les écoles d'accord ? c'est ça que tu dis mais est-ce que ça peut être la justification est-ce que ça peut nous empêcher de protéger les écoles de ceux qui sont effectivement attaqués ? ah non 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 pas du tout bien sûr bien évident il faut aussi protéger moi je t'ai dit les gosses ils ne sont pas responsables de ça bien sûr il faut les protéger et puis il faut aussi Gaëtan 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 il y a peut-être une injustice parce que le si ça avait été des trucs peut-être que ça ne crée pas une réalité la réalité c'est que dans un passé récent il y a des petits enfants qui sont allés à l'école qui ont été mitraillés parce qu'ils étaient juifs et qu'il y a un mec qui a vu je ne sais pas quoi la télé qui est allé faire je ne sais pas quoi d'accord et puis qu'aujourd'hui il y a des gens et puis il y a deux jours il y a des gens qui allaient faire leurs courses ils n'étaient pas en train de faire un truc militant ils ne se baladaient pas avec des panneaux en disant on est juif on va faire je ne sais pas quoi c'est des mecs qui sont allés se chercher des carottes et des pâtes pour manger c'est tout ce qu'ils ont fait c'est pas un acte politique quoi si tu veux et ces mecs là ils ont été tués je suis tout à fait d'accord je suis bien d'accord que c'est ce que là parce que c'est pas c'est pas une façon de régler ses comptes mais voilà encore une fois je reviens à la question et je te dis qu'il y a une justice à deux vitesses et tout ça pourquoi parce qu'en France on diabolise les arabes et les noirs et moi je te dis qu'ils n'auraient pas mis de protection du noir tout de suite voilà c'est certain j'en suis sûr mais ça c'est pas non mais d'accord Gaëtan 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 même si tu en es sûr ça ne fait pas la réalité ouais ouais tu vois ok d'accord t'en es sûr d'accord Gaëtan c'est pas la vérité d'accord c'est pas la vérité non non mais Gaëtan ok on a compris ce que tu veux dire mais ça n'est pas la réalité peut-être que si ça peut-être que s'il y avait des chevaux au centre de Paris peut-être qu'effectivement on créerait des étables ou des comment on les met dans quoi les chevaux dans la soupe non on les met dans quoi les chevaux des écuries peut-être qu'on créer j'en suis sûr d'accord ok très bien mais ce n'est pas la réalité la réalité c'est que et réagir c'est ça c'est à nous tous de dire voilà qui est en danger aujourd'hui Gaëtan qui est en danger chez nous aujourd'hui les enfants qui sont dans les écoles les enfants et les gens qui sont d'origine juive ce sont ces gens-là qui sont en danger aujourd'hui dans notre pays pourquoi qu'est-ce qui fait dire ça c'est pas du tout et si machin truc c'est parce que l'expérience qu'on vient de vivre l'école qui a été mitraillée et donc il est logique il est logique que l'on apporte à ces gens-là la sécurité qui va avec et en même temps pour nous c'est bien parce que ça veut dire que toi quand tu vas aller chercher ta bière dans la ville d'Avray que tu ne tomberas peut-être pas sous les coups sous une balle perdue qui était destinée à des petits enfants qui allaient à l'école truc et c'est quand même le pays dans lequel on vit c'est ça on se dit ouais Gaëtan faut que tu arrêtes de fumer mais on ne se dit pas que tu vas mourir tué par un mec qui te mitraille parce que c'est pas notre pays ça en fait ils protègent les mosquées à ce moment-là ils sont en train de protéger les mosquées aussi Gaëtan oui oui ils protègent les lieux de culte 500 attaques contre des lieux de culte musulmans 50 50 c'est n'importe quoi bon voilà et ce dont on a besoin nous c'est que c'est que qu'il n'y ait qu'il n'y ait plus de gens qui sont en train de mitrailler d'autres gens pour des raisons qu'ils ont vues à la télé parce qu'en fait c'est ça c'est des trucs que les gens ont vues à la télé ou sur internet c'est bien aussi maintenant tu dis ce que je pensais de la télé Maurice oui mais c'est pareil c'est pareil Dieu donné Dieu donné ce qu'il vous met en truc c'est ce qu'il a vu à la télé Dieu donné c'est pas un activiste palestinien on l'a jamais vu avec une mitraillette en train de porter le coup de feu on l'a pas vu là-bas c'est un mec comme toi et moi qui regarde ces conflits à la télé qui nous dit que ce qui se passe là-bas il faut qu'on fasse comme si c'était ici et puis qu'on se mette à insulter les gens et à créer un climat qui n'est pas le climat dans lequel on a envie de vivre c'est pas le climat de la France en France on a envie d'être dans une file où il y a un arabe un noir un juif et puis c'est chacun son tour il n'y a pas de coup de pied de coup de poing d'injure d'insulte parce que les gens sont comme ci ou comme là moi en tout cas ce n'est pas comme ça que j'imagine notre pays notre pays c'est pas ça il y a eu 5 millions de gens qui se sont bougés le cul dimanche pour dire ça entre autres parce qu'il ne faut pas qu'on amène ces conflits auxquels on ne comprend rien parce qu'on les regarde à la télévision Dieudonné n'a pas une meilleure plus grande lecture de ce qui se passe au Moyen-Orient et au Proche-Orient que tous les autres français il n'en sait rien de plus il a eu des rendez-vous avec des grands rabbins de France ne dis pas ça c'est vrai qu'on arrête de dire que ce n'est pas parce que tu es grand rabbin de France que tu vis ce que vit un palestinien mais non il ne sait pas de quoi il parle parce que pour savoir de quoi on parle il faudrait y vivre les gens qui savent de quoi on parle ce sont les gens qui vivent là-bas ce sont les gens qui vivent en Israël ou en Palestine ce sont eux tous les autres ce sont des gens qui apprennent ce qui se passe par la télévision et par la presse point même le grand rabbin de France ce qu'il apprend il l'apprend parce qu'il y a des gens qui lui en parlent mais il ne le vit pas c'est comme si tu me disais ah oui le mec qui va voir les matchs de foot c'est comme s'il jouait au foot ben non celui qui est sur le terrain lui peut te parler de ce qui se passe sur le terrain c'est pas les mecs qui sont dans les vestiaires dans les tribunes qui peuvent t'expliquer comment on fait pour jouer au foot on ne peut pas parce qu'on nous raconte et parce que c'est du sensationnel et que ça nous fait consommer on ne peut pas rapporter un conflit et faire comme si on connaissait c'est pas parce que Dieudonné est passé beaucoup par la télé et qu'il est allé rencontrer des gens et qu'il s'est fait filmer en train de croiser ces gens là qui ne lui ont rien dit parce qu'ils n'ont pas d'informations particulières à lui donner que Dieudonné peut venir et se présenter comme quelqu'un qui peut nous expliquer le conflit qui dure depuis 50 ans le conflit israélio-palestinien qu'il a découvert finalement après au moment de son sketch de France 3 avant ça Dieudonné c'était le mec qui faisait Astérix et qui faisait des contre-pétris et des blagues soudain ce mec là qui n'a jamais été un spécialiste de la chose soudain vient et te dit ce qu'il faut que tu penses prends du recul tu vois dis-toi quand même c'est bizarre qui est-il c'est qui ce mec de quoi on parle c'est comme si tu allais en Palestine et qu'il y avait un mec qui t'expliquait comment on vit en France pourquoi on fait des trucs le mec tu vas lui dire attends vieux t'es bien gentil t'as vu la France à la télé mais en fait la France c'est pas ça c'est pas comme ça que ça marche la France toi tu la connais parce que tu vis en France Gaëtan j'ai bien compris j'ai bien compris t'as dû entendre parler dans le temps où les canines se faisaient se poser la tronche là-bas ouais je t'ai répondu moi j'ai une question Gaëtan ce mec de le nez il se revendique comme un humoriste non mais lui il a été condamné je suis d'accord avec la dernière condamnation non mais d'accord lui sa position en fait il est pas politique il se revendique humoriste et donc à ce titre là il se permet de faire des blagues qui n'en sont plus pour beaucoup de gens normaux ce qui m'énerve c'est que ces blagues vous offensent mais ce que fait Chargay non Gaëtan ce n'est pas juste ce que tu dis ce n'est pas juste parce que j'ai moi dit à plusieurs reprises et très souvent qu'effectivement moi je ne suis pas lecteur de Charlie Hebdo j'ai lu Harakiri quand j'étais petit mais je ne suis pas lecteur de Charlie Hebdo et je ne suis pas pour je ne suis pas pour l'injure de gens ça ne sert à rien l'humour ce n'est pas ça la liberté ce n'est pas ça la liberté d'expression encore moins donc non moi je tu vois ce n'est pas ou comment il s'appelle Dieu Donné ou Charlie Hebdo je veux dire on peut très bien les deux font la même chose les deux font la même chose on adhère on n'adhère pas non les deux ne font pas la même chose il y en a un il y en a un qui est con qui fait qui fait des dessins et qui se moque de la religion donc il fait du blasphème c'est pour reprendre non non allo allo qui fait du blasphème c'est à dire que ça c'est entre les gens qui sont intéressés par la religion et puis ce journal et puis il y en a un autre qui montre ton voisin le mec avec lequel tu étais à l'école et qui te dit qu'il faut que tu le détestes et la différence entre les deux c'est que alors les je ne suis vraiment pas pour qu'on insulte les musulmans et les juifs et les catholiques la réalité ce n'est pas l'un ou l'autre on peut se dire que les caricatures c'est une connerie d'accord mais on peut surtout s'élever contre celui qui est en train de créer des conflits dans ton immeuble Gaëtan dans quelques jours dans quelques semaines tu vas te mettre à détester un mec qui habite dans ton immeuble parce qu'il est juif ou parce qu'il est je ne sais pas quoi non alors ça c'est faux pourquoi parce que parce que Gaëtan c'est ce que c'est ce que disait à l'instant Jean-Baptiste le sionisme les juifs et les pro-juifs ils se protègent entre eux je ne sais pas quoi machin chose ça peut découler ça peut amener quoi ça ça ne peut que t'amener à détester un mec que tu ne connais pas que tu ne connais pas simplement parce mais alors on parle de quoi alors des juifs et des sionistes parce que je dénonce quelque chose que ça y est mon voisin est juif et d'ailleurs demain il descendra boire un café je te le présenterai il sait ce que je pense et il est juif et c'est quand même mon ami voilà jusqu'au jour jusqu'au jour ou là ou ce que parce que dieudonné il fait quoi autrement de quoi il te parle de quoi il parle dieudonné dieudonné il fait de l'humour que plutôt charlie et tout ils font plus non mais je ne peux pas faire de comparaison je sais je sais Gaëtan que la télévision que tu regardes ou sur internet te demande de choisir entre dieudonné et charlie hebdo mais la vraie vie c'est pas ça tu n'as pas à choisir entre charlie hebdo et dieudonné charlie hebdo si jamais tu ne lis pas charlie hebdo si tu ne regardes pas les pages de charlie hebdo tu ne sais pas ce qu'il y a dedans d'accord dieudonné il te dit dieudonné et d'ailleurs et d'ailleurs avant l'attentat tu ne savais même pas ce qu'était charlie hebdo avant qu'on en parle avec l'incendie etc je suis sûr que tu ne savais pas ce que c'était que charlie hebdo donc tu l'as découvert tu l'as découvert parce qu'on s'est mis à en parler c'est pas un journal pour les petits enfants tu confonds avec autre chose non mais ça n'a jamais été un journal pour les enfants et c'est un journal que tu n'as sans doute jamais c'est un truc que tu n'as jamais lu Gaëtan arrête tu vas pas tu vas pas me la faire à moi aujourd'hui on te parle de charlie hebdo donc tu crois que c'est dieudonné ou charlie hebdo charlie hebdo c'est un magazine qui disparaîtra sans doute quand même il faut quand même se rappeler ça parce que là c'est l'émotion tout le monde donne de l'argent du machin du truc et je ne sais pas quoi après il y a l'URSSAF qui va arriver qui va envoyer des trucs et des machins puis à un moment les mecs ils vont dire attends Raymond tu ne peux pas payer on ferme fini les histoires de tout ce que tu voudras et ça sera terminé comme la plupart des boîtes comme tous les journaux qu'on a défendus machin truc je ne sais pas quoi bon charlie hebdo c'est une publication l'idée de te dire oui en France c'est le sionisme qui dirige c'est le machin truc les juifs ce que disait Jean-Baptiste les juifs se protègent entre eux etc ça ne peut que créer dans la tête du mec qui est à Falaise le mec qui est dans un bled il y a combien de personnes à Falaise vous êtes combien là dedans 8000 voilà 8000 personnes t'imagines c'est le parking de Rochamp porte de bagnolet tu vois donc ces mecs là là Falaise le mec il te dit oui c'est les sionistes qui ne sais pas quoi ça peut créer quoi ça ne peut que faire détester les juifs la haine créer de la haine et voilà créer de la haine ça ne fait que ça comme pendant très longtemps les discours c'est pas le but c'est plutôt de dénoncer la différence qu'il y a mais dénoncer il ne dénonce pas la différence il incite à la haine Jean-Baptiste il est à Falaise je suis sûr que la communauté juive de Falaise tu vois ils doivent tous pouvoir monter dans un bus les mecs il doit être 50 personnes peut-être tu vois lui de Falaise il nous appelle pour dire ouais le sionisme le machin truc ça ne peut que le faire détester les juifs ces enfants ils vont détester les juifs parce que c'est un peu vrai ce que tu dis c'est vrai Maurice ce que tu dis parce que moi je l'ai vécu à travers les rouges quand j'étais petit à l'école et ben voilà je transmise de la haine des français parce qu'ils ont été rejetés après avoir bossé tout ça on leur avait promis une meilleure place enfin bref et c'est vrai ce que tu dis c'est vrai on transmet la haine en faisant ça mais ça continue d'ailleurs Charlie Hebdo c'est ce que tu as fait ce soir Gaëtan Gaëtan c'est ce que tu as fait ce soir ah c'est pas dans son sac je voulais que vous l'entendiez en fait c'est plus une remarque tu vois j'ai pas dit qu'il fallait détester les juifs j'ai pas dit qu'il fallait que c'était bien ce qui s'était passé c'est juste que je remarque non ce que tu dis c'est que c'est pas normal que l'on protège les enfants les écoles non 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 pas du tout j'ai dit qu'ils étaient plus surprotégés que les autres et que je n'étais pas sûr que si c'était des plaques si on aurait fait autant de ramdames donc c'est parti d'une hypothèse Gaëtan parce que c'est un avis mais je ne suis pas pour le raciste aujourd'hui ouais Gaëtan mais malgré tout malgré tout c'est ça que ça veut dire ton discours quand tu dis mais non mais mais Gaëtan c'est même pas toi qui l'invente ce que tu dis là c'est que il y a plein de gens dans notre pays dont Jean-Baptiste fait partie qui disent ça qui disent oui c'est pas normal mais alors que c'est parfaitement normal c'est celui qui est attaqué qu'on doit protéger et surtout faire qu'on arrête de mitrailler les gens quoi c'est enfin tu vois prendre à la lettre il y a des choses qui sont imagées il y a des images et t'as des gens comme ils prennent tout à la lettre et ben comme chez eux il ne faut pas représenter le prophète Mahomet pour eux c'est une catastrophe il faut le comprendre ça ils sont fanatiques je dis pas qu'ils ont raison mais ce qu'ils sont en train de faire bon d'accord ok on a compris ça on va redonner la main et vous avez vu l'heure il est 17h26 il est minuit et demi 26 pardon il est 17h26 chez toi ouais pardon chez moi il est 17h26 c'est l'heure du 4h ouais ouais c'est l'heure d'aller goûter ouais non tu sais dans les bars on va laisser quand même Jean-Baptiste dire quelque chose et ensuite on passera au conclu vas-y Jean-Baptiste t'as toi la main non bah pour reprendre l'affaire Dieudonné il n'a pas fait pire que Charlie Hebdo qui faisait aussi l'apologie de terrorisme en parlant de Mohamed Merah il n'y a pas si longtemps que ça dans un numéro donc je ne vois pas où est la polémique mais la France n'est pas Charlie Hebdo où Dieudonné enfin peut-être vu de mais la France protège Charlie Hebdo alors que Dieudonné quand il a mis des culottés à Valls il l'a ridiculisé il n'y a pas si longtemps que ça Valls au gouvernement en tous les cas ils prennent une revanche ils disent bon bah puisque là voilà ça pique bien et bien c'est là qu'on va t'appeler mais non mais non mais non Sébastien quand le mec quand Dieudonné dit je suis je me sens Charlie Coulibaly tu vois bien que c'est un truc complètement illégal et complètement con ça n'a rien à voir ni avec Valls ni avec rien du tout ni avec ni avec Charlie Hebdo tu vois bien que c'est complètement con de dire ça au même titre non il n'y a pas de même titre c'est ça que tu comprends pas il n'y a pas de au même titre tu ne peux pas dire à quelqu'un qui peut dire une connerie parce qu'un autre en m'a dit une autre tu ne peux pas dire à quelqu'un oui tu peux mitrailler ton voisin parce que celui qui est là-bas il a mitraillé le mec qui était à côté de lui ça ne peut pas être ça on n'est pas dans un pays qui fonctionne comme ça la France c'est pas ça c'est pas parce que Valls a dit je ne sais pas quoi à Dieudonné que Dieudonné peut dire je ne sais pas quoi sur les juifs et qu'un autre imbécile peut prendre une mitraillette pour aller tuer des enfants mais enfin moi je veux bien qu'on ne soit pas bien malins dans le pays je veux bien accepter que tu sois tu vois dans ta tête qui est de l'eau mais tu ne peux pas venir ici pour dire des imbécilités pareilles notre pays c'est pas ça c'est pas parce que machin truc a fait ça que machin truc peut faire ça tu viens de quelle planète c'est ça que tu dis à tes gosses que si jamais il y en a un qui donne un coup de pied dans la gueule à l'autre que l'autre peut venir casser une assiette sur la tête de ta bonne femme parce que ah oui parce qu'il y en a un qui a fait ça donc l'autre il peut faire ci mais qu'est-ce que tu racontes il n'y a pas les deux il n'y a pas les deux la France ce n'est pas Dieudonné et Charlie Hebdo et Manuel Valls la France c'est toi la France c'est un pays dans lequel on ne peut pas reporter les conflits qui sont à 300 à 3000 kilomètres de là on ne peut pas les reporter on ne peut pas les emmener chez nous parce que je sais pas quoi parce que machin truc parce que Charlie Hebdo s'est moqué de je sais pas quoi de Mohamed Merah alors Dieudonné peut se moquer alors donc il va falloir qu'on trouve autant de gens c'est ça autant de gens qui vont se moquer des juifs et autant de gens qui vont se moquer des arabes soit les deux sont autorisés soit les deux sont interdits mais non il y en a un il y en a un qui tombe sous le coup de la loi et pas l'autre moi je veux bien j'ai bien compris que tu n'étais pas allé à l'école le blasphème le blasphème lorsque tu te moques d'une image de religion c'est entre toi et la religion il n'y a pas de loi française qui te dise que tu ne peux pas te moquer des musulmans par contre il y a une loi qui te dit que tu ne peux pas inciter à la haine raciale être musulman ce n'est pas une race je sais j'ai bien compris que tu n'avais pas tout tu vois que ce n'est pas toi qui va inventer l'avion qui va nous emmener en deux heures à New York j'ai bien compris Jean-Baptiste mais même si tu n'es pas bien malin tu peux au moins te rendre compte de ça tu as bien compris tu leur expliques ça à tes enfants qu'il y a la religion il y a des trucs si jamais tu vas demain à Notre-Dame alors Notre-Dame c'est une cathédrale qui est dans Paris si jamais tu vas demain à Notre-Dame et que tu te mets en slip tu vas avoir un problème avec la religion mais tant que tu restes à l'intérieur enfin encore que c'est un lieu public mais bon on peut considérer que tant que tu restes à l'intérieur c'est entre la religion et toi si par contre tu te mets en slip dans un magasin au centre Leclerc ben là tu es dans un lieu public donc c'est entre la loi et toi qui t'interdis de le faire il y a la loi d'un côté et puis il y a la religion de l'autre on n'est pas dans un pays musulman si effectivement si effectivement tu vas dans un pays musulman il y a effectivement des choses que l'on peut faire chez nous que tu ne peux pas faire là-bas donc quand tu fais si une femme se met en maillot de bain au coeur de de certaines villes d'Arabie Saoudite des villes d'Arabie Saoudite elle tombe sous le coup de la loi parce que c'est interdit chez nous ce n'est pas la religion en tout cas pas pour le moment ce n'est pas la religion qui organise la société donc tu peux faire des choses qui sont bêtes qui sont idiotes vis-à-vis de la religion mais tu ne tombes pas forcément sous le coup de la loi est-ce que tu as compris ou non non je ne te demande pas il n'y a pas de c'est-à-dire est-ce que tu as compris ou pas non je n'ai pas compris tu n'as pas compris je ne peux rien pour toi Jean-Baptiste je ne peux rien pour toi j'ai un peu de peine je suis embêté que tu es des gosses parce que si en plus de ça tu les fais grandir en leur disant enfin tu vois si toi-même tu as 35 balais tu n'arrives pas qu'à comprendre qu'il y a une différence entre la loi et puis les règlements religieux si tu as tu vois malheureusement pour nous j'imagine que si tu es comme ça tes parents aussi devaient être devaient être pareil donc je ne vais pas pouvoir te sauver putain mais si c'est ça la question la question c'est est-ce que tu as compris parce que si tu comprenais tu arrêterais de tu arrêterais de répandre en fait dans notre société dans ton bled là cette chose tu arrêterais de comparer la loi française la loi française à la loi religieuse même aujourd'hui à Falaise même si tu es musulman tu n'es pas dans un pays musulman donc ce n'est pas les lois musulmanes qui dirigent le pays en tout cas pas aujourd'hui sauf dans le livre d'Houlbeck j'adorerais te faire comprendre mais je ne vais pas y arriver je crois ah tu n'es pas d'accord bien vite alors tu vas lâcher le pays ajoute maurice.usa maurice.usa sur skype m'invite m'invite